Les Instigateurs, podcast numéro 41. Aujourd'hui, on parle de la charge mentale des femmes entrepreneurs. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu, briseur de promesses. Je l'ai dit la dernière fois, je brise une promesse que je m'étais faite avec ce projet, mais je suis très à l'aise de le faire parce que je pense que c'est nécessaire dans le cas présent. Mais il faut, avant qu'on vous dise ce qu'on va faire aujourd'hui, c'était important de savoir que nous, pour ce podcast-là, on voulait vraiment que ce soit un podcast d'impact. On ne voulait pas nécessairement que ce soit un podcast, un Me Too podcast avec des invités, puis qu'on plug ce site et on plug ça. On veut parler des vraies affaires. Et l'un dans l'autre, on n'a pas été victime de notre formule, mais on vous demande toujours de nous partager vos opinions, partager vos histoires, partager vos expertises, partager ce que vous avez à dire. Et puis, on vous demande de nous émerger ou de prendre contact avec nous aussi souvent que vous le pouvez. On est super contents de le faire. Et puis, quand on a parlé, c'était quel épisode ça, Matt? Ça fait quelques semaines, je ne me souviens plus exactement. On est venu à parler de la charge mentale, on est venu à parler justement de peut-être des... Je pense que c'était dans l'épisode de l'heure de dire non qu'on disait que les femmes avaient un petit peu plus le soin de plaire aux gens de l'entourage, donc un plus grand malaise à dire non. C'est ça. Puis, on ne voulait pas trop nécessairement s'aventurer sur le topic parce qu'il y a le topic qui est de la charge mentale chez la femme entrepreneur qui est important. Et puis, de un, on n'est pas des femmes et de deux, comme ça existe, c'est quelque chose qui est vrai, mais on n'est pas des experts là-dessus. Et puis, notre amie Tatiana Saint-Louis nous a envoyé un cours numéro. Tatiana, tu la connais parce que tu as travaillé avec Tatiana, je pense, depuis... Ça fait assez longtemps que tu travailles... Que tu travailles ensemble, non, ça ne fait pas encore excessivement longtemps. Il y a beaucoup de back and forth depuis quelques années. Je te dirais que moi, je l'ai à l'œil depuis très longtemps parce que j'adore sa plume avec M. Damarck. Puis, période de changement pour Tatiana a amené à ce qu'on travaille un petit peu plus officiellement ensemble. Donc, c'est ça. Puis, on est rentré dans une discussion avec Tatiana là-dessus. Puis, on a dit, regarde, écoute, on va faire ça simple. Viens sur le podcast. Fait qu'elle est là aujourd'hui. Bonjour, Tatiana. Bonjour, les gars. Merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être ici. T'es la seule autre voix à part la mienne, celle de Mathieu et Rick. Oh, il y a Rachel and Reggie Savage à la fin aussi, mais qui est sur le voie. Puis, c'est le fun. Je suis contente d'être la voix féminine, en tout cas. Bon. Ben, c'est cool parce que... Déjà dans le pro-féminisme et contre le masculinisme style et toxique. C'est vrai. Arrête donc. On est des féministes nous autres. Pardon? Moi, je suis féministe. Non. Donc, je me dis féministe. Moi, je suis un gros big time. Comme je trouve qu'honnêtement, là, comme que les femmes sont beaucoup plus actives en entrepreneuriat que les gars, c'est en cible. Oui, c'est absolument. Mais j'ai comme l'impression, là. Puis, à la limite, on va arriver direct dans le sujet. J'ai toujours l'impression de... Moi, jamais je vais me dire féministe parce que j'ai l'impression que ça m'aimait dans un camp ou l'autre. Je suis comme, on peut toujours. Comme moi, genre, je suis dans le camp de « sois bon » puis le reste, je m'en crisse. Oui, c'est vrai. Mais on le voit que les femmes, honnêtement, en ce moment, là, nice. Oui, absolument. Mais tu sais, ça fait des années. Les gars, de plus en plus, on est des abrutis à l'école. On est lâches. On est trop yolo, un peu. Puis les femmes, les autres, sont genre... Les hommes se sentent reposés sur le boys club pendant des décennies. Absolument. Absolument. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que, justement, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule féministe. C'est quelque chose que je dis tout le temps, genre, où est-ce que tu peux vraiment commencer à changer tes règles. Fait que je pense que c'est pertinent de venir te dire, là. Dans la mesure où, justement, c'est toi qui... Ta business, tes règles. Exact. Tu n'es plus sujet à rien. C'est sûr que tu as tes... Ce serait se mettre la tête dans le sable de dire que c'est vrai dans toutes les industries. Tu as encore des industries qui sont largement dominées par des boys clubs. Donc, ça va être plus difficile un petit peu. Mais dans une optique où l'entrepreneuriat est de plus en plus démocratique, de plus en plus accessible, c'est de plus en plus facile d'aller trouver des clients qui ont la même vision que toi aussi. Il y a moyen de tirer son épingle du jeu, absolument. Mais tu sais, on parle, tu sais, beaucoup des étanciers de racisme systémique, mais le sexisme systémique, il est là, là. Tu veux dire, il est là beaucoup. Toi, tu l'as-tu... T'en as-tu fait l'expérience beaucoup dans ta carrière, Tatiana? Ben, pas de prime à bord. Tu sais, je pense que le racisme... Le racisme. Moi, je ne vis pas de racisme parce que je suis blanche, mais le sexisme systémique, c'est quand même quelque chose qu'on vit sans s'en rendre compte dans n'importe quelles circonstances. Puis là, en ce moment, pendant qu'on enregistre ça, il y a la vague de dénonciations qui se passent en ce moment dans les médias québécois beaucoup, tu sais, à partir de... relativement à plein d'industries, surtout genre du spectacle puis de l'entertainment puis du web, justement. Puis je réfléchissais à ça hier puis je me disais, une des choses qui, selon moi, tu sais, serait un super bel avantage social pour n'importe quelle entreprise, ça serait s'il y avait plus de transparence par rapport à la rémunération globale, autant des employés mâles ou femmes que hommes. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement de se dire, OK, bien là, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu genre des choses comme ça, mais tu sais, vraiment aussi de voir comment on peut vivre du harcèlement ou de l'inégalité ou même de la violence par rapport à notre performance professionnelle puis des choses comme ça. Fait que tu sais, moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti aussi fortement que d'autres, mais en rétrospective, je vois tous les petits moments où est-ce que c'est comme, OK, bien, il est arrivé ça parce que j'étais probablement une femme ou on m'a répondu ça parce que j'étais une femme ou je m'étais, tu sais, je me ramasse comme à prendre des notes dans un meeting parce que j'étais la femme la plus jeune autour de la table ou des choses comme ça, tu sais. Ouais, mais puis, il y a plein de choses. Il y a du, j'ai l'impression, tu sais, dans les, dans les, dans la vague de dénonciation, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de moins bien aussi. Je pense que la chose qui est bien, c'est que ça nous force aussi nous-mêmes à voir des choses qu'on fait. On est comme, OK, ça, c'est, tu sais, quand on dit systémique, c'est que on ne se rend pas compte qu'on va, qu'on fait certaines choses vu qu'il y a certaines choses qui se passent, mais ça se passe pareil. Puis là, c'est comme de se ramener à la, quand je prie ça, c'est ne pas condamner peut-être, faire attention de ne pas condamner les, des choses qui se passent de façon systémique, mais de se dire, OK, bien, à partir de maintenant, on a le pouvoir de, on réalise ces choses-là et on a le pouvoir de faire des changements avec, tu sais, de ne pas faire certaines choses ou de changer la façon dont on va faire certaines choses, tu sais. J'ai l'impression que beaucoup, la façon dont on l'aborde autour de les médias sociaux, j'aime beaucoup moins tout le côté, puis on en a parlé dans le, j'en ai parlé dans le dernier podcast, le côté noir et blanc, le côté, il y a beaucoup de victimisation, il y a beaucoup de pointage de doigts, de choses comme ça qui est peut-être un petit peu malsain dans la société, alors que la seule chose qu'il y a à faire, c'est se regarder dans le miroir, voir des choses qu'on, tu sais, qu'on peut améliorer, puis de le faire, tu sais, prendre action là-dessus. Oui, mais c'est difficile, je trouve, s'il n'y a pas de discussion ouverte par rapport à certains sujets, parce que, tu sais, comme Mathieu, au début, tu disais, ah, bien, moi, je ne suis pas dans le camp homme versus femme, mais je suis dans le camp des bons, ou tu sais, genre, moi, je priorise tout ce qui est comme un peu le bon. Puis, vous en aviez parlé dans un podcast aussi sur la méritocratie, je pense, puis tu sais, l'histoire des diplômes, puis tu sais, ce n'est pas vrai que dans le monde, on est jugé par nos compétences de façon juste et équitable, là, fait que tu sais, je pense que veut, veut pas, c'est un des grands blind spots que la plupart des gens ont, autant les hommes que les femmes, de dire, ouais, mais tu sais, tu as juste à travailler mieux, puis à travailler plus fort ou whatever, puis on va te récompenser pour ça, mais non, tu sais, le fait qu'il y ait du sexisme systémique, c'est exactement pour ce genre de commentaire-là qui, tu sais, de prime abord, on pense qu'on n'est pas en train de faire quoi que ce soit qui est « unfair », là. Oui, mais tu sais, ta prémisse partait sur l'importance d'avoir une discussion présentement. Est-ce que tu juges qu'on a une, est-ce qu'on a une réelle discussion? Moi, j'ai un énorme malaise présentement. Je vois de plus en plus de, encore cette semaine, j'en ai vu un, comme, tu sais, les réseaux sociaux sont rendus à un tribunal public. Oui. On décide de tout sans rien, mais aussi, on ne fait plus la distinction entre, tu sais, mettons, si je prends juste le « speaking up movement », il y a beaucoup d'affaires que je vois que je, comme, c'est des comportements de cabochon, oui, mais à la limite, c'est plus du flirt, tu sais, l'impression qu'à lire les choses, en même temps, ce n'est pas exactement ce contexte-là. Tu sais, il y a beaucoup de victimisation inutile, de genre, « Hé fille, tu t'es juste fait cruiser, flirter maladroitement », puis là, tu vois ça comme un assaut. Autant qu'il y en a que c'est 100 % réel, puis je ne le préciserai jamais assez, oui, je suis derrière vous à 100 %, mais il y en a que je suis comme, OK, là, c'est juste se victimiser pour se victimiser, puis je suis comme, dans le moment que tu oses avoir le discours que j'ai présentement, de dire, est-ce qu'on est en train de manquer la traque, bien, c'est comme si, là, tu n'endoses plus personne, c'est comme si tu mets le doute sur un ou deux, bien, tu es rendu un ennemi de la cause, je suis comme, mais il n'y a pas plus de discussion à ce moment-là, on est juste parti d'un extrême à l'autre, puis c'est là que c'est dangereux. Oui, mais ce que je pense, puis en tout cas, là, ce n'était pas nécessairement le thème de l'épisode d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'on en parle quand même, c'est que… Ça se rattache à l'entrepreneuriat par après. Oui, exact. Non, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dans ta situation qui sont comme, OK, bien, j'essaie de juger rationnellement de la circonstance, puis de dire, bon, ça, c'est oui, ça, c'est non. Puis je pense que la discussion, au point où elle en est aujourd'hui, c'est justement une question de voicing out, de vraiment exprimer quelque chose. Parce que le problème avec tout ce qui est racisme ou sexisme systémique, c'est que ça se passe dans l'individu sans que ce soit collectivement validé ou approuvé. Fait qu'on n'a pas de barème pour savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais. Puis en ce moment, ce qui se passe, la discussion qui a lieu, c'est sûr que la discussion, puis c'est ça que je disais à mon conjoint hier, elle se passe beaucoup de femme à femme, tu sais, pour dire, ça, c'est mon expérience, ça, c'est ton expérience, ça, c'est l'expérience d'une autre femme que je connais. Et puis comment est-ce qu'à travers tout ça, on le fait du sens, tu sais. Comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à une norme parce que la norme n'existe pas. Puis en ce moment, ce que je trouve peut-être, tu sais, là, j'utilise un mot que je n'aime pas qui est le mot problématique parce que je trouve qu'il est utilisé vraiment beaucoup, mais quand on arrive à dire comme ce que tu dis, genre, OK, mais elle, elle s'est juste faite cruiser puis elle, elle s'est faite violer, tu sais, là, on met vraiment des petites boîtes alors qu'il n'y en a pas, tu sais, je veux dire, c'est tellement, justement, à cause de tous les blind spots qu'on a, à cause de tous les flous qu'il y a autour de la question, on ne peut pas commencer à ce point-ci à labeler des choses puis à exclure certains témoignages de d'autres parce qu'en ce moment, c'est juste qu'il y a de l'espace pour pouvoir parler de tout ça puis après ça, de faire du sens. Fait que, tu sais, je pense que d'approcher le tout en jugeant de prime abord, tu sais, chaque expérience individuelle, on manque, on manque un peu le point de ce qui se passe avec la conversation. Donc, on n'est peut-être pas, on n'est peut-être pas encore rendu dans une conversation, on est peut-être plus rendu dans une, dans une phase de s'exprimer. Bien, en fait, on s'exprime et on commence à avoir des communalités par rapport à ce qui se passe puis se dire, OK, fuck, ça, ça oui, ça non, un petit peu. Toute conversation implique que l'autre personne va écouter, tu sais, puis je pense que c'est ça que les gens, les femmes ou les personnes racisées ou les personnes de groupes marginalisés, ils cherchent en ce moment, c'est de dire, écoute, je veux juste que tu fasses silence pendant un temps pour que je puisse parler de mon expérience. Puis après ça, on aura une conversation, mais tu sais, il y a tellement de colère qui a été build-up, il y a tellement genre de sentiments de vulnérabilité aussi autour de tout ça que si on veut vraiment avoir une conversation, il faut absolument qu'il y ait le groupe dominant, puis là, je vais dire les hommes, que créer cette place puis ce moment est-ce qu'on peut, genre, OK, on vous écoute, tu sais, on veut accepter le fait qu'on fait peut-être les choses pas comme il faut, qu'on est peut-être, malgré nous, les perpétrateurs de comme certaines violences systémiques ou des choses comme ça, mais pour pouvoir vraiment, tu sais, se positionner, il faut qu'on prenne un stance puis qu'on dise, OK, je vais juste écouter pour le moment. Bien, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, comme nous autres, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est vrai que, hey, puis on aime parler, mais ça, c'est peut-être le moment de, tu sais, fermer notre jeu puis d'écouter quelqu'un qui, tu sais, d'écouter l'hôpital des autres parce que c'est pas nécessairement comme, tu sais, nous, on parle d'entrepreneuriat, on est focussé là-dessus, mais je veux dire, après, ça fait partie de la responsabilité, tu sais, d'y ramener l'aide de noblesse à l'entrepreneuriat, bien, tu sais, on en est là, puis nous, on le voit, mais après, c'est des sujets qui sont touchés pour deux dudes à aborder, si tu veux, de façon objective et aussi sans nécessairement, tu sais, comme, il y a toujours la peur pour, tu sais, comme, on parle moi puis Mathieu, on en a parlé, mais de, tu sais, de déraper de façon inconsciente, de comme, OK, fuck, là, on aurait dû juste pas parler de ça parce que c'était vraiment maladroit, tu sais, puis ça, mais il y a toujours le côté, en ce moment, je trouve que le peur, la peur du lynchage médiatique à cause de quelque chose qu'on va dire qu'on aurait peut-être pas dû, qui va, tu sais, froisser quelque chose, tu sais, c'est... C'est parce que ça, ça atténue la discussion, c'est là le problème que... C'est, bien, c'est justement ça, moi, je me suis retiré beaucoup de conversations dans les médias sociaux parce que je me suis rendu compte que ça, je peux justement pas avoir de discussion, je suis dit, OK, bien, j'aimerais avoir de l'Intel, envoyez-moi de l'Intel, j'aimerais en parler, mais la seule façon d'en avoir, c'est d'avoir des discussions, puis là, je feel que des fois, souvent, bien, là, on peut pas en avoir, mais je suis conscient aussi de ce que tu dis, Tatiana, c'est que c'est comme tu as dit, c'est peut-être un moment où la discussion n'a pas encore la place et là, c'est peut-être l'écoute qui devrait, qui doit prévaloir. Puis, tu sais, je voulais, je voulais qu'on, tu sais, je savais qu'on allait pas déraper, mais parler de tout de cet engin-là qui n'est pas nécessairement directement relié avec l'entrepreneuriat, mais je pense que ce qui se passe présentement va avoir un impact direct sur les mesures d'entrepreneuriat. Il y a déjà de plus en plus d'organisations qui, justement, font acte, comme tu as mentionné une transparence au niveau des échelles salariales, la façon que les promotions sont gérées, des politiques internes qui sont soit renforcées ou réaffirmées en lien avec tout ce qui est harcèlement et inconduite au sein d'une organisation. Donc, tu sais, je pense que présentement, c'est le premier domino d'une longue suite qui va amener à ce que, oui, la femme ait de plus en plus de chances et de meilleures conditions. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est une question d'équilibre, là, fait que c'est de voir comment, est-ce que ça, ça va amener à ce que ce soit, parce que c'est peut-être moi qui ai plus confiance en l'humanité, là. J'ai l'impression que... As-tu déjà eu confiance en l'humanité, toi? Ça tient par la peur depuis des années, là. J'ai comme l'impression qu'on va passer juste d'un pôle à l'autre, que l'équilibre, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai l'impression que justement parle, tu sais, à trop vouloir bien faire, on va commencer à sceptiser un autre côté. Fait que c'est ça que je trouvais ça important de parler avec Tatiana pour voir qu'est-ce qui serait un terrain, tu sais, une espèce de common ground qui fait du sens puis qui est équitable pour tous, sans que ça devienne, à moyen terme, on a juste viré la table de bord puis que ça devienne des iniquités pour l'homme parce qu'on veut donc bien pas avoir l'air sexiste ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est un enjeu qui est social, mais en même temps qu'entrepreneur, t'as une responsabilité sociale, ça vient avec, t'as pas le choix de t'arriver avec les réalités d'actualité. Ouais, c'est une période de l'humanité qui est intéressante, vraiment intéressante puis j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu cabochon en ce moment, mais on est en train de mettre les choses en jeu, tu sais. Sur le long terme, je pense qu'on met des pions à la bonne place. Oui, absolument. Le but est que, justement, tout ça amène une femme à pouvoir alléger sa charge mentale si je fais un gros détour pour revenir sur le sujet. Parce que, tu sais, je peux comprendre absolument qu'à l'heure actuelle et depuis les dernières décennies, ça peut être très lourd pour une femme qui veut faire sa place, oui, parce qu'en effet, t'as la notion de la dynamique familiale à la maison qui... En tout cas, de ce que je vois et de moins en moins purement femme, tu sais, des hommes qui font la cuisine, il y en a de plus en plus qui, je veux dire, assument leur rôle familial et non pas juste le patriarche qui va travailler puis qui punch out, arrive à la maison, s'écrasse avec sa bière puis regarde sa femme faire tout, là. Je pense que ça devient de plus en plus équilibré. C'est sûrement pas parfait encore. Mais je pense que, tu sais, il y a quand même du progrès qui se fait. Tatiana, peut-être que tu peux libérer toi de dire le contraire. Non, il y a du progrès qui se fait définitivement. Puis, une des choses, par contre, que je veux peut-être commencer dans l'épisode, même si ça fait un bout qu'on parle, mais c'est de définir un peu ça serait quoi la charge mentale parce que je pense qu'il y a une méconception sur le fait que la charge mentale, c'est parce que la femme, elle doit faire la vaisselle puis, tu sais, la mélingue des enfants puis que quand il y a une distribution des tâches ménagères, bien, tu sais, il y a moins de charge mentale. Pour moi puis pour ce que j'ai lu, parce que, tu sais, petit contexte de comment je suis... Moi, j'ai appris c'était quoi la charge mentale il y a juste quatre ans à peu près. Genre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Jusqu'à ce que je lise, il y avait comme une espèce de fil sur Reddit, il y avait comme un meta-thread que ça s'appelle puis c'est comme une espèce, tu sais, il y avait une immense conversation puis ils ont pris les meilleurs bouts de genre de la conversation puis ils les ont classés comme dans une espèce de document puis ça faisait comme 50 pages à peu près ce document-là. Puis à un moment donné, je sais pas, je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais je l'ai lu puis là, j'ai fait comme wow, genre, ça m'a comme vraiment ouvert les yeux sur ce que je ressentais comme femme de me sentir tout le temps fatiguée de devoir gérer, tu sais, c'était pas une question de faire des choses à la maison, c'était de devoir gérer, tu sais, mettons, OK, bien, justement, tu sais, là, je suis en processus de, tu sais, vente-achat immobilier, tu sais, de gérer tous les petits détails logistiques, tu sais, de gérer les communications avec les professionnels, de gérer le timing, de gérer les documents, de gérer, après ça, tu sais, deux secondes plus tard, il y a ta mère qui t'appelle puis qui dit, bien là, il faudrait qu'on fasse un souper. Fait que là, t'es comme, OK, bien là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Puis là, genre, je dois comme gérer, genre, un événement externe avec, genre, tu sais, voir c'est quoi le meilleur, on va-tu venir chez moi, on va-tu aller chez eux, comment je vais amener le bébé, tu sais. Ça a l'air con même, mais tu sais, c'est comme des pensées non-stop qui t'assaillent, genre, puis qui font qu'à la fin de la journée, tu te sens tellement comme que t'en as tellement fait, que t'as pas pu focusser sur rien, que t'es tiraillé entre plein de responsabilités, autant sociales que familiales, que personnelles, que business, que tout. Puis après ça, bien, tu sais, tu vois, genre, ton mari, puis il est assis en train de, je sais pas, lire un article de journal, puis il dit, bien là, si tu veux que je t'aide, bien, t'as juste à me dire quoi faire. Puis là, t'es comme, non! Genre, je veux que tu m'aides à libérer cette charge-là que j'ai, que tu n'as pas automatiquement assumé, tu sais, comme, tu sais, pourquoi est-ce que c'est, tu sais, ma mère, elle m'appelle-moi, puis elle t'appelle pas toi, tu sais, c'est parce que culturellement, puis socialement aussi, bien là, ça, c'est ma mère, mais tu sais, ma belle-mère m'appelle aussi, là. C'est à nous, les femmes, à donner le go, à donner, genre, tu sais, le comment, puis à s'assurer de la logistique. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de diviser, tu sais, les tâches en termes de labeur, mais vraiment, tu sais, de qui a le chapeau du gestionnaire de projet, dans le fond. Non, ça, je comprends que ce n'est pas, c'est comme, on en a déjà parlé, c'est comme de l'épuisement physique, puis le mental, moi, tantôt, oui, dans les exemples que je disais, c'était purement des actions, puis c'est pas sur le point, c'est tout ce qui vient avec, je suis sûrement d'accord. Par contre, tu sais, j'essaie de, je t'écoute parler, puis je suis comme, c'est sûr que ma, 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 basé sur ce que tu dis, je suis comme, ma blonde en a trouvé que je suis un fainéant, là, mais en même temps, je la check, elle est sur des choses, puis je suis comme, OK, bien, tu sais, ça, moi, genre, c'est pas que, je m'en, littéralement, je m'en rends pas compte, ce n'est pas de mauvaise foi, ce n'est pas parce que je m'attends qu'elle le fasse ou quoi que ce soit, je le vois pas, là, jusqu'à temps que je le vois, puis tu sais, quand que, quand je me rends compte, là, je le fais, oui, absolument, il n'y a pas de problème, mais ce n'est, tu sais, autant que moi, je vais être très OCD sur des affaires qu'elle ne voit pas, puis je suis comme, Chris, viens, elle devrait s'en rendre compte, elle me dit, je pense que c'est, il y a un problème de communication, à la limite, même si ça n'a pas besoin d'être verbalisé, je pense, dans quelles sont les choses qui te pèsent lourd, ça, je pense qu'à la limite, tu sais, on se dit souvent, je m'attends à ça de toi, mais on ne fait pas l'exercice de, il y a aussi toutes ces choses-là, je ne m'attends pas à ce que tu les fasses, mais que ça me pèse lourd, que ça rentre dans la charge mentale aussi, puis souvent, j'ai l'impression que c'est plus ces éléments-là qui devraient être discutés, parce que, tu sais, si je m'attends, c'est la discussion de, je m'attends à ce que tu fasses ça, c'est ça, tu sais, on va le faire dans une option de répartition des tâches, puis de prendre la responsabilité de, parfait, du moment que c'est fait, c'est assez simple à gérer, mais tout le reste qui est non-dit, c'est une charge mentale qui est comme immobile dans ta tête pendant très longtemps, puis c'est peut-être juste moi, mais tout ce qui est justement immobile dans ma tête, c'est avec des intérêts composés, ce qui fait que, mettons, dans mes anciennes relations, c'était comme, ah, tu sais, cette fille-là, parfait, en fait, à part cette petite affaire-là, mais ça, c'est pas grave, je vais être capable de dire avec ça, puis deux ans après, c'est la seule affaire que tu vois, là, mais tu sais, à la maison ou dans la vie, c'est la même affaire, tu sais, des fois, on accepte que, ok, bon, mais c'est cette affaire-là qui me gosse, c'est dans ma charge mentale, mais en même temps, je peux pas exiger ça de personne, mais en même temps, deux ans après, t'es drainé parce que ça te pèse lourd, ça a pas bougé, ça a pas progressé, c'est démotivant, mais tu sais, je pense pas qu'il faut se mettre en dualité, homme-femme, autant à la maison qu'en affaire, nécessairement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, je pense qu'on le verbalise pas assez, en fait, ce qui nous pèse lourd, puis en même temps, si on en revient à un autre épisode dans le passé, tu sais, ça en revient avec la santé mentale, tu sais, d'être transparent, de comme moi, présentement, genre, je suis pas sharp comme je le suis d'habitude, ça, c'est un premier step, expliquer le pourquoi, c'est un deuxième step qui va peut-être aider à ouvrir des yeux à d'autres personnes, de comme, ah, bien, tu sais, ça, je m'en suis jamais rendu compte, puis si tu m'en avais juste parlé, j'aurais pu déloader ça mentalement, là. Oui, puis je pense que c'est pour ça que c'est important de, justement, en parler, parce que, comme je vous dis, moi, il y a quatre ans, je savais pas que ça existait, là, tu sais, puis je suis sûre qu'il y a plein de femmes, puis plein d'hommes qui savent pas c'est quoi la charge mentale exactement, puis que ça existe, puis que c'est présent, puis... Si vous êtes en entrepreneuriat, vous avez tous eu la discussion avec vos parents, vos parents, tu sais, quand t'as recommencé à un business, tu fais quoi dans la vie? T'es juste assis, tu pousses des crayons, t'es assis à ton bureau, OK, c'est pourquoi t'es fatigué? Moi, je travaille 50 heures dans une shop de soudage, je dis, OK, si t'as rien compris, mon chum, là, toi, si t'es fatigué physiquement, mange deux, trois mille feuilles, tu vas être reparti, quand t'as plus de jus dans la tête, t'as plus de jus dans la tête, là. Oui. Non, c'est ça, puis... Je pense que, aussi, il faut faire la distinction, parce que je pense que c'est super vrai ce que tu dis que c'est une question de communication, puis, tu sais, moi, depuis que j'ai découvert ça, puis j'en avais parlé un petit peu dans un podcast que j'avais enregistré sur mon propre podcast sur la charge mentale, où, tu sais, ça a suscité du conflit dans mon couple quand je me suis dit, mais c'est vrai, genre, j'en prends plus sans que ce soit reconnu, tu sais, parce que souvent, c'est cette charge-là qui est pas comme reconnue, qui est toute la logistique, puis dada, dada, dada. Puis, après ça, quand tu... Tu sais, quand on parle à ton partenaire, whatever, puis là, c'est comme, ouais, mais tu sais, je sais pas que je le sais pas. Puis même nous, en tant que femmes, des fois, on sait pas qu'on est frustré à cause de ça, ou que, tu sais... Mais je pense que c'est important, aussi, de se rappeler qu'il faut diviser entre ce que, nous, on s'impose comme standard, aussi, qui est vraiment, aussi, axé sur notre sentiment d'être, tu sais, soit un imposteur, ou de pas être assez, ou, tu sais, des conditions sociales qui font que, ah, bien, tu sais, la femme devrait toujours aller à la pratique de soccer de ses enfants, tu sais, ou des choses de même. Fait que, tu sais, il y a ce travail-là individuel à faire, aussi, par rapport à la charge mentale, qui n'est pas nécessairement, tu sais, une question que l'autre personne doit en prendre plus. Tu sais, il faut laisser aller, il faut « let go », mais il faut aussi identifier, comme tu as dit, les choses qu'on peut pas « let go », mais qui sont pas distribuées équitablement en termes de, tu sais, de « brain juice », tu sais. Moi, parce que, moi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup, beaucoup vers une optique, tu sais, ah, faut balancer, tu sais, des choses. Puis, je le vois, moi, par exemple, quand je parle de conciliation travail-famille, je le vois pas comme une question d'une balance, je le vois comme une question d'harmonie. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est comme le ying et le yang. À un moment donné, le ying va prendre plus de place. À un moment donné, le yang va prendre plus de place. Mais l'un dans l'autre, ça s'harmonise. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ce genre de dynamique-là qui doit se... arriver, si tu veux, en tant qu'harmonisation, peut-être, homme-femme, en général, dans la culture, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, etc. Ouais, puis dès que t'es capable de nommer, tu sais, bon, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis aussi maman d'un enfant d'un an à peu près. Puis pendant longtemps, j'ai été entrepreneur à temps partiel où j'avais ma job aussi. Fait que, tu sais, je pense aussi que, tu sais, d'être capable de compartimentaliser puis de dire, OK, bien, là, je suis en train de travailler sur quelque chose. Puis de pas se... Puis encore là, en lien avec la santé mentale, tu sais, de pas se mentir, de dire, bien, c'est pas parce que je suis pas devant mon ordi que je suis pas en train de travailler, tu sais. Puis... Puis quand t'es avec un partenaire de vie, tu sais, de leur expliquer, tu sais, comprendre qu'est-ce que c'est mon travail devant mon ordi, pas devant mon ordi quand je sors ou da, 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 tu sais, même quand je veux faire du réseautage, tu sais, il y en a... Tu peux considérer ça comme du travail aussi, là. C'est... Tu sais, en tout cas, pour moi qui est une introvertie, tu sais, aller, genre, rencontrer plein de monde, tu sais, je sors de là fatiguée. Mais... Fait que, tu sais, je pense que de pas oublier dans tout ça toute la gestion familiale puis de se dire, tu sais, suis-tu en train de faire la comptabilité de mon foyer? Puis si oui, est-ce que ça me... Tu sais, sais, c'est-tu comme mon fort? Est-ce que je peux, genre, déléguer ça? Parce que ça, c'est autre affaire. Moi, perso, genre, il y a plein d'affaires que je délègue, bien, le plus maintenant avec COVID puis tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, on avait une femme de ménage, tu sais. Je veux dire, on faisait plus le ménage parce que, premièrement, j'avais plus le temps. Deuxièmement, ça créait... Tu sais, vu que moi, j'avais plus le temps, mon conjoint, il devait le faire. Puis là, ça lui enlevait du temps d'un truc qu'on va devoir faire anyway. Fait que là, c'est de savoir comment on gère les ressources aussi dans notre famille pour s'assurer que sa job, mon entreprise, ça continue à rouler, là. Puis, est-ce que... Je me ferais de l'avocat du diable. Est-ce que tu... Hé, il faut que je trouve la bonne façon parce que sinon, je vais finir à l'inquiéter encore. Je sens tellement que tu marches sur des oeufs, là. J'ai toujours dit que je ne ferais jamais de radio parce que quand je parle, juste... Moi, ça sort comme ça sort, mais là, c'est trop des enjeux que je sais que je vais me faire poivrer, sûrement. Bien, je suis là pour te challenger. Fait que... Exactement, exactement. OK. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des femmes qui vont se victimiser parce qu'ils s'attribuent une pression? Est-ce que tu crois que dans certaines situations, une femme va s'inventer une pression et se mettre dans une position de victimisation? Peux-tu te donner un exemple? Bien, en même temps, tantôt, le terme, c'est attendu socialement. Moi, ça, c'est un concept pour lequel je n'adhère pas, autant pour la femme que pour n'importe quoi. Moi, ce que la société veut, I don't give a flying fuck. C'est ce que moi, je veux. Et si les gens sont d'accord avec ça, that's it. Je vais pas m'en dire, on est... T'es maître de ta propre personne. T'es responsable de tes décisions, de tes actions. Tu n'as jamais à subir quoi que ce soit. Je comprends que si tu veux travailler dans un environnement X qui est hyper macho, bien, ça vit, il va falloir que tu fasses ton deuil ou que ça va être ça ou que tu lèves une industrie parallèle parce que là, c'est beaucoup plus à ton image. Puis tant mieux, si les gens adhèrent, puis il y a un chiffre qui se fait. Mais, tu sais, mettons, comme justement, tu parlais tantôt de, c'est attendu que la mère aille au soccer, quelque chose de ça. Je suis quand même, bien, théoriquement, tout ce qui est dimension familiale, si tu as choisi la bonne personne avec qui passer ta vie, elle s'entendra rien de ça, de ta part. C'est supposé être comme, déjà pas mal, c'est la même longueur d'onde. D'un point de vue plus business, souvent, je vais entendre, mais tu sais, comme les départements des RH, c'est un département de filles. Il faut que tu t'intéresses à l'humain ou quoi que ce soit. Je veux pas être plate, là. Mais dans les entrepreneurs les plus stiffs, intimidantes et chiantes que j'ai vues, c'est à des femmes. Fait que les femmes sont très capables de ne pas s'intéresser à l'humain aussi, là. Alors qu'à l'inverse, dans mes meilleurs clients avec didactes, dans les RH, j'en ai que c'est des gars, puis ils sont hyper empathiques avec le monde. Donc, est-ce que, c'est peut-être moi, en même temps, comme je l'ai dit, je répète, c'est peut-être moi qui s'est tellement sorti de la société que je suis dans mon univers à moi, puis je suis complètement déconnecté de la réalité, mais j'ai l'impression qu'on accepte trop facilement des perceptions externes sans les valider, c'est réel. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même mis des étiquettes, la société ou la culture où, tu sais, le temps, on va dire, a mis des étiquettes là-dessus. Oui, les boomers l'ont fait, oui, mais je pense qu'en 2020, présentement, je pense que ces étiquettes-là ont beaucoup plus tombé. Ça se peut qu'il y en reste. Oui, mais c'est là qu'on parle du système, quand on parle du systémique, c'est ça l'affaire, c'est que ce qu'il faut rendre compte, c'est que nous autres, on est un petit peu comme le cul entre deux chaises, là. On est comme entre les deux, là, tu sais, je veux dire, on est comme la génération transitoire là-dessus, puis veut, veut pas, monkey-see, monkey-do, là. Nous autres, on est très, très teintés par rapport à la génération de nos parents, tu sais. Ça fait qu'on ne s'en rend pas compte, puis on a un esprit beaucoup plus ouvert, tu sais, pour toi et pour moi, que ce soit comme la race, le genre, le sexe, c'est comme ça. On ne le voit pas, ces choses-là, tu sais. Pour nous autres, c'est juste normal, mais on a quand même ce bagage-là qu'inconsciemment, on va carry. Donc, on est cette génération transitoire que nos enfants opérons, ont opéré d'une encore meilleure façon que nous autres, tu comprends-tu? Parce qu'on aura fait peut-être ce travail de, comme, déconstruction-là qui est en train de se passer. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, comme Dave vient de dire, c'est exactement ça, le fait que toi, tu t'as dit, en tant qu'homme, que tu peux t'en foutre, tu sais, de ce que la société veut, c'est quelque chose qu'en tant que femme, on doit encore avoir beaucoup de courage pour assumer, tu sais. Puis ça aussi, c'est un autre travail que, tu sais, en tant que personne privilégiée, t'as pas nécessairement besoin de faire, mais qui, tu sais, je veux dire, toi, tu accompagnes beaucoup des femmes, puis des choses comme ça, fait que tu vois. Absolument. Est-ce que, juste pour être sûre que ce soit bien clair, tu sais, t'en ai une femme que j'aide, peux-tu juste comme valider que je ne suis pas un sexisme machiste? Écoute, on n'est pas là, genre, pour te, tu sais, te watch vraiment de quoi que ce soit, tu sais, on est ici pour avoir une conversation sur, tu sais, le sexisme systémique, la change mentale et tout ça, fait que je ne suis pas en train de t'accuser de quoi que ce soit, je pense que de juste honner aussi le fait que peut-être, tu sais, tu parles d'une position de privilège, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement la situation de tout le monde, puis, tu sais, je veux dire, je ne travaillerais pas avec toi si je pensais que tu étais comme un anti-fémini. Non, non, toi, je le sais, mais je pense que je sais qu'il y en a qui vont écouter, puis comme, ah, Tatiana aurait dû le rentrer dans le mur quand il y a de ça. Non, ouais, parce que le problème, c'est que les gens n'écoutent pas, puis ils vont écouter un cripe audio et juger l'affaire. Ça va être important de faire attention à ce qu'on choisit comme clip audio. Mais, tu sais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, tu vois comment il y a un manque de confiance souvent chez les femmes, tu sais, ils ont besoin de se faire prendre par la main, puis de se dire, oui, c'est correct que tu fasses ça, que tu dises ça, que tu t'assumes, que tu sois assurée, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas un... Ça vient du fait que même si on le sait qu'on peut redéfinir nos règles, c'est... Il y a encore beaucoup de résistance de la part de la société en général. Puis, tu sais, comme l'histoire d'aller au soccer, puis des choses comme ça, tu sais, ça peut être des petits commentaires cons, genre... Qu'est-ce que j'avais lu? À un moment donné, j'avais lu un bon exemple, puis c'était le père qui allait amener tout le temps sa petite-fille au soccer ou son petit gars ou peu importe. Puis, les gens autour à la réunion de parents, à un moment donné, c'est la mère qui était allée parce que whatever. Puis là, ils avaient assumé que la petite n'avait pas de mère. Tu sais? Non, mais tu sais, c'est le genre d'affaire. Puis là, t'entends ça, puis t'es comme, oh wow, OK, genre... Puis là, la mère se fait juger parce que c'est pas une bonne mère. Bien, tu sais, puis... Ultimement, on s'en fout de se faire juger, mais oui, mais non, tu sais, parce qu'après ça, tu sais, la cohésion sociale, la cohésion communautaire, tu sais, c'est une chose aussi que les femmes font, qui n'est pas reconnue. Puis comme quand tantôt on parlait du fait que, tu sais, c'est nous autres qui organisons les soupers de famille, mettons, ou tu sais, les whatever, genre... C'est parce qu'on veut maintenir ce lien social qui est important et qui a toujours été important, sauf dans les sociétés genre ultra-capitalistes, individualistes, comme dans lesquels on est, tu sais. Puis bon, en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là, mais je veux dire... Fait que des fois, ça n'a pas l'air d'être si important que ça qu'on fasse certaines tâches, mais quand tu penses deux secondes, tu sais, c'est comme... Si tout le monde arrêtait de faire ça, de se soucier de, tu sais, ce que les autres disent ou ce que les autres pensent, puis d'être juste comme, maintenant, ça, c'est juste mi-mi-mi, puis je fais ce que je veux, bien, on aurait quand même un problème au niveau, tu sais, genre, qu'est-ce qui arrive si t'es dans le mal, puis t'as besoin de ton voisin, puis ils pensent que t'es la pire personne du monde parce que blablabla. Ouais, c'est touché, hein. J'ai l'impression que c'est tellement... Tu sais, comme, encore une fois, ça te montre que c'est... C'est pas noir et c'est pas blanc, tu sais. On est vraiment dans une période qui est comme... J'ai l'impression que le monde, en général, puis pas juste sur ce sujet-là, est en train de se... On vit une espèce d'adolescence, crise existentielle où on se remet en question, on cherche une identité, il y a beaucoup de choses qui sont faites, tu sais, comme en cabochant, qui est maladroit. Là, on n'est plus sûr, en fait, tu sais, en fait, tu sais, c'est tellement touché. C'est un bon temps de... C'est un bon temps de réflexion aussi, mais là, comme je dis, de réflexion, puis d'écoute, mais aussi, c'est important, c'est également important de voicer nos opinions et des choses comme... Ou peut-être de dénoncer, tu sais, ces choses-là. Donc, c'est très touché. Puis, je veux juste rajouter une petite affaire par rapport à ce que Mathieu a dit tantôt, parce que je pense que c'est important aussi. C'est comme les styles de leadership, aussi des femmes, qui sont en train d'être développées. Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder dans son évolution, surtout par rapport à l'entrepreneuriat. Tu sais, votre épisode sur comment dire non, puis tout ça, était vraiment excellent parce que je pense que des fois, vu qu'on mime un peu ce qu'on pense qui représente le succès, tu sais, souvent en grande entreprise, puis tout ça, tu sais, il va y avoir des femmes qui vont adopter un point de vue de leadership très masculin. Puis, ce que je trouve le fun avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut redéfinir qu'est-ce que ça veut dire le leadership sans qu'on aille, mettons, un autre, un board constitué d'hommes ou un CFO ou un CEO ou peu importe, qui vont nous guérir à travers, genre, une certaine façon d'être, tu sais, quand tu es en propre boss, puis tu as tes propres employés, puis peu importe si tu es solopreneur ou non, tu sais, à ce moment-là, tu peux vraiment dire, OK, bien, moi, j'ai pas aimé ça devoir mettre les souliers, genre, du grand patron méchant, tu sais, voici une autre façon pour moi de redéfinir comment je vais être un leader, puis il y a des façons d'être assertive, puis d'être, genre, négociatrice, puis d'être bonne en affaires, puis tout ça, en maintenant notre stance féminin, tu sais. Ouais, mais au niveau du leadership, moi, j'adore, par exemple, voir ce qui se passe au niveau du leadership d'État, par exemple, avec beaucoup de, maintenant, de femmes leaders, j'adore ce que Jacinda Earnhardt fait en Nouvelle-Zélande, par exemple, tu sais, le style de leadership, mais encore une fois, tu sais, comme, on colle l'emblaine peut-être plus empathique aux femmes, parce que peut-être c'est quelque chose aussi que, naturellement, une femme, je sais pas, c'est ça, peut-être que tu peux m'écrire là-dessus, parce que j'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est quelque chose qui est culturellement, le fait que les femmes ont développé culturellement over time, ou c'est fondamentalement comme ça que les femmes vont peut-être avoir une approche plus caring du fait que, tu sais, les femmes sont, ce sont des femmes, elles qui portent le bébé, sont maternelles, c'est, et je trouve ça intéressant ce qui se passe, parce que c'est des nouveaux modèles, peut-être maintenant, qui sont, qui sont le fun, mais ces femmes-là, justement, comme Mathieu a dit, elles ont pas nécessairement embodyé un style masculin de leadership, elles ont complètement honné le fait que, comme, this is who we are, ou c'est ça qu'on fait, pis ça fonctionne bien, moi j'adore ça, voir ça, je trouve que c'est des beaux exemples de leadership. Ouais, définitivement, pis tu sais, je peux pas dire si c'est inné ou acquis, parce que ça, c'est même genre dans les groupes féministes, tu sais, tu te fais caser dans un ou l'autre, là, quand tu, quand tu commences à assumer un, un ou deux, ou une position essentialiste, ou quoi, mais je pense définitivement que le fait, tu sais, je veux dire, moi, depuis que j'ai accouché, ma vision du monde a drastiquement changé, pis ça, c'est un autre truc vraiment intéressant que, tu sais, en tout cas, moi, je le savais pas avant que je devienne mère, pis tu sais, vous pouvez peut-être pas le ressentir de la même façon, mais il y a un switch identitaire qui se fait au niveau de la femme, où, tu sais, tu redéfinis ta place dans le monde, pis je pense que, oui, tu sais, l'idée de donner vie, pis de cairer pour un être qui est aussi vulnérable, tu sais, en tout cas, ça doit quand même influencer notre vision de tous les êtres humains, tu sais, genre, je suis plus capable de regarder des films de guerre, maintenant, en ce moment-là. Non, mais les gars, mais tu vois, ça, c'est l'affaire, par exemple, que je vois au niveau des gars, c'est quand t'es une femme, c'est toi qui porte l'enfant, tu comprends-tu, t'as pas le choix, toutes les femmes vont passer à travers ce changement identitaire-là. Les hommes, different story, tu comprends-tu, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire, c'est, oh, non, c'est la femme, moi, j'ai rien à, tu sais, comme, ils vont continuer leur chemin comme si, comme, de rien n'était d'une certaine façon, tu sais, alors qu'ils deviennent pairs, donc, on a ce côté-là, il y a peut-être cette, moi, je pense que, bien, cet avantage, tu sais, il y a des pros, des pros, pis des cons, c'est vraiment difficile, pis moi, c'est tellement, honnêtement, de voir une femme, tu sais, porter un enfant, porter un enfant, l'amener au monde, etc., c'est tellement, tu te rends compte que les gars, on s'est fuck on, j'ai l'impression d'être, on est tellement inutile dans le process, pis émotionnellement, tout ce qui vient avec ça, j'ai l'impression qu'on, pas qu'on manque le bateau, là, mais que ça vous donne un bagage qui est, comme, tu sais, qui est conséquent, là, pis qui est meilleur pour l'idée qu'une femme dans ces cas-là, où l'empathie, le caring, la compréhension, etc., doivent être mis dans, de l'avant, tu sais. Bon, en tout cas, je pense que si, encore une fois, tu prends un stance d'écoute, pis de, tu sais, c'est sûr que tu sauras jamais c'est quoi avoir un enfant dans ton ventre, mais en même temps, tu sais, ben, je trouve que la façon dont vous, dont on parle, tu sais, genre, au moins d'être conscient de tout ça, pis, tu sais, de pouvoir observer ta partenaire à travers ça, fait quand même une grosse différence dans la façon dont tu peux, comme, assimiler ces leçons-là, fait que... Ben, c'est, tu sais, on parle de privilèges, là, mais tu sais, les dudes, là, ce qu'il faut que vous réalisiez, là, c'est comme, on l'a crissement facile, là. Moi, quand j'entends un gars qui chiale, pis qui dit « Oh, c'est difficile d'être peur, ta gueule! » Non, mais sérieusement, comme, tu sais, on parle de privilèges parce que c'est ingrédient, c'est normal, tu sais, c'est normal, c'est ça que c'est, pis c'est ça que c'est. Mais ça, c'est un privilège, on a hérité, c'est pas notre faute, tu sais, on a ce privilège-là, mais ça reste un privilège, tu sais. Ça reste quelque chose que, comme, on est privilégié, tu sais, mais privilégié, mais, comme, ça vient avec une responsabilité, chaque privilège vient avec une responsabilité. C'est ça, c'est ça. Tu sais, on est tous privilégiés, tu sais, dans le sens, on pourrait voir, on pourrait aussi voir le monde comme si les femmes étaient extrêmement privilégiées de porter les enfants, tu sais. C'est vraiment encore une question de point de vue, pis de la façon dont on a fait la société, parce que là, en ce moment, pis là, je veux pas qu'on passe une heure et demie là-dessus, mais, tu sais, juste le fait qu'on est pénalisé parce qu'on s'en va en congé de maternité, pis on perd, genre, des années d'ancienneté quand on revient, pis, tu sais, parce qu'on sait que, en tant que, tu sais, là, je parle vraiment des jobs plus traditionnels, comme tout ce qui est, genre, droit, tu sais, justement, comme quand tu deviens CEO, même dans les TI ou des choses comme ça, dès que la femme enfante, tu sais, on s'attend moins à elle, tu sais. Fait qu'on la met moins dans des positions de leadership, pis ça, ça existe, là, on peut pas dire que ça existe pas, pis c'est ça qui est dommage, parce que c'est comme, ben, justement, tu sais, si on le voyait comme, hey, quel privilège, elle va, genre, changer de stance, pis elle devient comme, je sais pas, genre, un autre être encore plus évolué, je sais pas, je dis ça de même, là, mais c'est vraiment une question de perception, pis en ce moment, la façon dont le travail est fait, pis les circonstances sont faites, c'est que ça, c'est pas valorisé nécessairement. Ouais, mais tu penses-tu pas que, c'est ça, les femmes se mettent peut-être aussi beaucoup de pression à la performance à cause de ces choses-là? Le fait que tu vas être pénalisé à cause que c'est de même que la vie est faite de façon biologique, qu'on va être pénalisé, donc qu'ils se mettent beaucoup de pression à la performance pour compenser? Probablement, tu sais, je veux dire, la pression de la performance, je pense que ça vient de notre éducation, la façon dont, juste à l'école, comment, genre, on souligne le fait, ah, les filles sont calmes, les gars sont, sont turbulents, tu sais, on s'attend à ce que les filles parlent pas, pis qu'ils aillent, ils aillent toutes bien écrits, pis qu'il y ait des petits collants, pis que ce soit bien colorié, tu sais, genre, je pense que la pression de la performance, c'est pas nécessairement juste liée à la maternité pis à ce qu'on s'attend dans le monde, mais vraiment à la façon dont on élève nos enfants, là, pis surtout le contexte académique. Ouais, est-ce que tu vois les choses changer dans, qu'est-ce que tu vois-tu ces choses changer dans ce contexte-là, qu'est-ce que toi tu vois en tant que femme par rapport à la façon dont Tatiana l'a grandi, pis ce qui se passe en ce moment? Ben moi, j'ai vraiment, tu sais, je veux dire, moi je viens de, tu sais, moi je m'en allais devenir prof d'université, là, fait que tu sais, le truc académique, je l'ai intériorisé à fond, pis tu sais, j'ai beaucoup raisonné avec votre épisode sur justement les diplômes, où vous disiez, tu sais, on nous montre pas la voix de l'entrepreneur quand on est jeune, tu sais, pis c'est, tu sais, on dit que les filles prennent pas de risques, pis tu sais, genre, on nous met dans cette espèce de petite boîte qui veut veut pas nous amène dans un chemin qui, à un moment donné, t'es comme, ok, ben là, j'ai genre, je sais pas, moi, 25 ans, 30 ans, pis je dois tout déconstruire ça, pis ce que je trouve vraiment le fun, du moins avec ce que je fais avec MTAMAC, pis tout ça, c'est de voir le déclic chez les femmes, pis qu'elles sont comme, ok, ben, il y a d'autres façons d'être, pis ça, je trouve ça vraiment cool, pis je trouve ça vraiment cool qu'on ait ces conversations-là, genre, dans le public, tu sais, non seulement sur les privilèges, mais nos, tu sais, la façon dont on est sexualisé, pis la façon dont le travail est influencé par tout ça, je pense qu'effectivement, il y a une histoire de génération, j'ai hâte de voir comment nous, en tant que parents, on va élever nos enfants, tu sais, par rapport à l'égalité des genres, mais tu sais, juste le fait de se conscientiser sur ces choses-là, pis de, juste le fait de s'arrêter pis de dire, hey, ok, genre, on a toujours fait ça comme ça chez nous, let's question it, tu sais, parlons-en respectueusement entre nous, pis voyons comment est-ce que ça serait le meilleur exemple pour notre enfant, pis c'est sûr qu'on va fuck up, pis on va, tu sais, on va se tromper, pis on va faire, on va continuer, même en tant que femme, de perpétrer, genre, des façons de faire qui sont sexistes, parce que, tu sais, on est sexistes envers nous-mêmes aussi, mais... Mais on est conditionné de faire, tu sais, que c'est culturel, mais aussi, c'est comme, moi, je dis toujours, c'est comme dans ton ADN, d'une certaine façon, dans ton ADN ancestral, tu sais, comme, tu fais des choses, tu sais pas pourquoi tu les fais, là, pis ça va prendre du temps à changer, pis on va, après, tu regardes, c'est 60 ans plus tard, tu dis, hey, ça se peut-tu quand vous avez des affaires de même, tu sais, mais là, comme, tu le sais pas tant que tu le sais pas, pis honnêtement, comme, que tu sois en affaires, dans la vie en général, tu sais, comme, pis c'est une autre affaire sur, tu sais, en ce moment, sur la place publique, peut-être le manque de communication, c'est le fait que tout le monde définit, est un expert, c'est-à-dire, tu sais, tout le monde va donner son, 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 son petite opinion d'expert sans nécessairement comprendre réellement les enjeux, tu sais, c'est ça qui est un petit peu touché, pis différent, qui est bien et pas, tu sais, le média social a donné une place publique sur laquelle parler, mais on dirait qu'il faut peut-être qu'on apprenne à parler. Oui, pis une dernière affaire aussi, peut-être, parce que, là, je sais que l'épisode va s'appeler « La charge mentale des femmes », fait que je serais vraiment surpris. Moi, je suis plus sûr qu'il va s'appeler « La charge mentale des femmes », on va le « rebrandir ». Ah non, c'est ça. Depuis tantôt, je suis femme mailleule, j'écoute, on m'a dit d'écouter, j'écoute, pis je suis comme, il y a beaucoup de choses qui sont dites là, dans un article, parce que d'une femme employée, pas entrepreneur, là, moi, tout ce que j'ai en tête depuis tantôt, c'est, bon, mais tu sais, justement, oui, toutes ces injustices-là existent encore, parfait, oui. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'est-ce qui peut être mis de l'avant, pis le rôle de la femme pour lever des entreprises qui vont, justement, faire un vent de fraîcheur sur, bon, ben, tous, justement, les systèmes préférentiels, privilégiés, bon, mais regarde, on va juste aller acheter la bâtisse d'à côté, là, pis on va vous faire mettre la clé dans la porte. That's it. Ben, je pense que, juste, ben, tu sais, on en a parlé du fait qu'en tant que créatrice d'entreprise, t'as la chance de changer les normes, tu sais, t'as la chance de donner à tes employés, en tant que, tu sais, en tant que CEO ou en tant que peu importe, là, même si t'es un solo preneur, de dire, ben, tchèque, tout le monde a droit à, je sais pas, moi, X mois de vacances pour dealer avec leur truc familial, tu sais, je sais pas, moi, genre, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, mais je pense que plus il y a des dirigeants, politiques ou autres, en entreprise, qui sont à la tête, qui sont femmes, c'est sûr, c'est invariable que ça va changer la perspective, que ça va changer les façons dont on fait les choses, pis ça va changer aussi le type de produit qu'on met de l'avant, là, tu sais. Je trouve que tout ce qui est entrepreneuriat web, tu sais, c'est vraiment un domaine qui a été aussi assailli par les femmes parce que ça rentre super bien dans ce qu'on a besoin, nous, pour gérer autant notre vie de famille, être présent à la maison, pis tout ça, et la façon dont on veut, dont on veut poursuivre nos rêves professionnels, tu sais. Oui, mais il y a un flip side, pis ça, en tout cas, si vous partirez en guerre avec moi, les filles, je suis bien à l'aise, là. Le flip side danger de tout ce qui est réseau femme entrepreneur. Là, je ne vise pas, tu sais, il y a du bon, c'est comme le RMA, pis tout ça, oui, il y a du bon. Par contre, moi, ce que je vois pour être impliqué, collaborateur avec certains d'entre eux, parce que j'aide les femmes entrepreneurs, tu sais, les filles, c'est à peu près 70% de ma clientèle, là, fait que c'est juste. Je suis dans votre gang, les filles, OK, là. Par contre, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de filles qui vont utiliser ça pour se craquer en telle, se victimiser. Tu sais, je vois souvent deux strates. Tu as ceux qui rentrent dans ces circuits-là pour les vrais outils entrepreneuriaux et avec un vrai objectif d'affaires, pis t'en as d'autres, c'est juste pour briser leur isolement, les ventiler, pis se craquer ensemble. Pis là, je trouve que ça, on manque complètement à l'objectif, c'est contre-productif. On est rendu à juste se camper de « Ah, mon chum, finalement, il fait passer ça, pis ma business, ça lève pas parce qu'il fait passer… » Je suis comme « Non, non, on retombe vite dans un game de blâme. » Fait que l'entrepreneuriat web a amené beaucoup, beaucoup de bien aux femmes. Oui, à cause de la démocratisation, l'accessibilité, l'expertise, le partage de connaissances, les outils, name it. Mais par en arrière, on le sait que t'as l'espèce de subculture, de victimisation, pis de frustrer entre eux autres. Moi, c'est quelque chose qui joue un énorme malaise avec ces genres de groupes-là. Si t'as besoin, je comprends la pertinence d'avoir un groupe exclusivement de femmes entrepreneurs, oui, mais ça se devrait être… Si j'étais à la place des personnes qui gèrent ces organisations-là, il devrait y avoir un sérieux beaucoup plus « Enforce » sur le plancher des vaches, de comme « Hé, tout ce genre de discours-là, ce n'est pas la place pour ça. Si vous voulez vous faire votre partie de sacoche, pis chialer sur votre chum, pas de problème, faites-le, mais ce n'est pas la vocation du groupe. » Fait que… Définitivement. Pis ils manquent de sérieux des fois parce que je pense justement que parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, ils ont besoin du girl gang, ils ont besoin de se faire… On va chercher une validation qui n'est pas de qualité. Non, c'est ça. Pis là, on focus sur juste le « feel good » au lieu du « do good », t'sais. On hijack le purpose de l'organisation ou du groupe, même pas. Pis ça, c'est vraiment… Ça, en tout cas, je suis d'accord avec toi, pis je pense qu'il y a beaucoup de… T'sais, en tout cas, moi, en affaires, je ne suis pas de l'idée que je suis là, genre, pour te faire sentir bien. T'sais, c'est pas ça ma job, pis j'ai pas besoin non plus de passer mon temps à faire la psychologue ou des choses comme ça, genre, parce que… T'sais, ben, en tout cas, il y en a qui, c'est peut-être ça leur mission, là, mais c'est pas la mienne. Pis je pense que des fois aussi, de rester focussée sur la féminité, pis le fait qu'on est en femme, pis nanana, on perd beaucoup de temps et d'énergie à genre un peu n'importe quoi, là. T'sais, je suis super d'accord avec toi. D'un autre côté, t'sais, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tout le monde me dit, t'sais, ben, toi, tu t'adresses aux femmes, mais quasiment 50% de ma clientèle, c'est des hommes, t'sais. Fait que je trouve ça le fun, quand même, de véhiculer un message féminin, ou t'sais, plus différent, peut-être, pis de voir que, malgré les gens, t'sais, ça va aller chercher des perspectives d'hommes qui peut-être se reconnaissent pas non plus dans la façon dont les affaires se font faire aujourd'hui. Fait que, t'sais, je pense que là, on est vraiment au stade où est-ce qu'on fait homme-femme, mais éventuellement, on va évoluer au-delà de ces labels-là, pis on va dire, t'sais, bon, ben, on va être plus en empathie versus genre en profit, ou t'sais, je sais pas, là, t'sais. Mais je pense que là, les concepts sont vraiment simplistes parce qu'on fait, juste associer, ben, t'sais, il y a plein, il y a plein de femmes aussi que j'ai envie de leur dire, mais t'es pas comme, t'es pas sérieux, t'sais, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir, justement, peur de la performance et pas vouloir échouer, donc vont rester dans le mindset hobby, genre, t'sais, pis ça, j'en vois beaucoup dans les groupes de femmes. Il y a un du passif, là. Ouais, ouais. Mais t'sais, pis tu disais que ton service, t'sais, le monde dit ce que tu vises les femmes. Non, non, c'est comme ça. Peut-être moi, encore, là, qui est déconnectée, complète, mais tu, moi, je suis à l'opposé, ben, mais, ah, mais attends, c'est bien, t'sais, ton approche est rough and tough, t'sais, t'sais, juste des gars, c'est comme, Chris, non, trois quarts du monde, c'est des filles. Leur service, c'est un service. Il y a pas de sexe ou quoi que ce soit. Tu vas, tu vends une saveur. Une meilleure pratique, c'est une meilleure pratique. Elle est aussi vraie pour l'homme que pour la femme. À partir de là, laisse le client juger si c'est ce qu'il désire. C'est ce qui fait que toi, t'es capable, même avec un produit, une approche qui est peut-être plus féminine, d'attirer des gars qui vont vouloir ce côté-là, justement, plus de toi, alors que de l'autre côté, mais, t'sais, je veux dire, les filles que j'ai, c'est pas des tomboy, là, pour autant, là. Fait que, t'sais, c'est pour ça, je pense que c'est un paradis qu'il faut complètement oublier. Ben, en tout cas, j'espère qu'il y ait des gars qui vont écouter cet épisode-là, parce que je sais que souvent, t'sais, il y a des gars qui vont pas écouter ou aller dans des groupes de femmes ou, genre, s'intéresser aux questions qui sont plus en lien avec la condition féminine, parce qu'ils se sentent pas... Ils se sentent confrontés en partant, t'auras pas de discussion avec. Ils se sentent confrontés, ils se sentent pas interpellés parce qu'ils disent « c'est pas mon lieu pour avoir cette conversation-là anyway », ils savent pas quoi dire, puis justement, ils ont peut-être peur d'être dans le mode écoute parce que, t'sais, ils vont se sentir jugés ou que, justement, bon, on est en train de les pointer du doigt. Alors que, j'espère que, t'sais, la conversation qu'on a eue va montrer que, t'sais, on est capable d'avoir des discussions respectueuses puis de juste mettre en lumière des différences, t'sais, qui font qu'on avance plus ou moins à différents rythmes ou selon différentes directions, là. Non, c'est pas tout ça qu'on voulait le faire, puis c'est ce message-là qui se rend pas, t'sais, t'entendras pas ce genre de discours-là, ce genre de sujet-là dans un vestiaire de hockey, absolument pas, là. Mais à un moment donné, c'est important quand même qu'il se rende, fait que... Ouais. On savait que ça devait être jasé, puis en même temps, t'sais, comme Dave l'a dit, on était clairement pas les plus équipés pour, fait que... Dave, Dave est plus féminin que moi aussi, je l'ai laissé plus parler, j'ai assumé mon rôle, j'avais gros, à l'époque, là, c'est toxique, t'sais. Non, non, mais t'sais, c'est comme... Moi, t'sais, t'sais, je vis avec... J'ai deux petites filles, je suis marié avec une femme qui est très, t'sais... Très féminine. Très... Ben oui, mais oui, elle est très féminine, driveée, c'est comme... Karine, t'sais, elle m'apprend, elle m'apprend toutes ces choses-là au fur et à mesure, je... De façon très simple, je me rends compte que je... Chez Focal, t'sais, puis j'apprends comme tous les hommes, t'sais, de cette façon-là. Ben oui, c'est tellement comme si... En tout cas... Ouais, c'est... Moi, je pense... C'est le fun d'avoir une discussion, c'est le fun d'avoir, je trouve, comme une... C'est ça, une conversation qui est constructive, c'est plus ça. Je suis un petit peu frustré, c'est-à-dire avec ça, avec le fait qu'il n'y a pas de conversation constructive qui se passe beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup, t'sais, de choses qui se brassent, mais après, c'est ma façon peut-être aussi de communiquer, etc., où j'aime mieux avoir de la formation comme, t'sais, pour qu'il y ait une discussion, mais bon. Mais on va devoir... On va devoir rename l'épisode définitivement. Ouais, désolé, on est... Non, ben... T'es diversifié. Mais non, mais... C'était pas moins pertinent pour autant, absolument pas. Non, non, mais, t'sais, on parle d'une chose, mais t'sais, ça te montre à quel point... Il y a des choses à jaser. Il y a beaucoup de choses à jaser dans cette chose-là, et c'est pas facile, souvent, d'en jaser. T'sais, c'est pas facile de trouver les bons mots, surtout nous autres, Matt, comme avec le podcast, t'sais, on veut le faire, mais c'est de trouver les bons mots, pas être maladroit, t'sais. J'ai eu la misère à parler des choses faciles à jaser, parce que je sais que dans ma... T'sais, j'ai une approche peut-être trop simpliste sur tout, puis que je suis déconnecté, comme je l'ai dit. Mais on a une approche, on a une approche de « dude veut veut pas », comme parce qu'on est ce qu'on est, là, t'sais, je veux dire, au bout d'un moment, c'est... On peut pas, t'sais, il y a personne qui sait tout, là. Non, non, absolument pas. Bon, on fait qu'au bout d'un moment, c'est... C'est pas ça, mais en tout cas, bref. Non, ouais, je sais pas comment est-ce qu'on va renéer, rappeler cette... On va y passer. Tant qu'en tout cas, Tatiana, ça t'a permis de pousser quelques points que... T'sais, j'imagine que... J'ai tellement souvent des chums, le genre, justement, qui... Amis-filles, qui sont comme... Il y a tellement des choses que j'aimerais dire, mais j'ai jamais l'opportunité, aussi. Fait que c'est des fois, justement, comme, donner l'opportunité, juste de... « Voice out », comme tu l'as dit, puis... Ouais, puis je pense que juste en tant qu'homme, t'sais, puis je sais que c'est maladroit des fois, puis des choses comme ça, je pense qu'en tant qu'homme et femme, peut-être le message, ça serait juste de dire, « Yeah, les gars, posez des questions, dites-vous, t'sais, j'ai cette... j'ai cette croyance-là, cette vision-là des choses, puis demandez à votre conjointe, votre amie-fille ou votre collègue, genre, t'sais, qu'est-ce t'en penses? » C'est tout, là, t'sais. Je suis sûre qu'il y aura pas d'égo froissé si on est dans le respect puis l'écoute, puis, t'sais, on comprend aussi d'où tout le monde vient, là, t'sais, genre, je veux dire, j'en veux pas aux hommes de penser ça nécessairement, même si c'est des... Moi, ce qui me fâche, c'est quand ils veulent pas écouter, t'sais. Quand on me dit, ben, là, c'est à vous à régler les affaires, puis là, t'es comme, ben oui, mais voici ce qu'on devrait faire pour essayer de les régler, puis ils sont comme, ben oui, mais non. Ouais, mais ça, c'est une question d'égo. Ça, c'est de l'égo, c'est autre chose. Ouais, fait que, c'est ça. Puis, tu le vois beaucoup dans des systèmes qui sont déjà établis, ben, dans le milieu académique, t'as dû le voir, t'sais, il y a beaucoup d'égo dans ces milieux-là, et c'est très difficile à défaire, puis dans le milieu académique, mais dans le milieu corporatif aussi, t'en vois beaucoup des choses comme ça, parce que l'ordre est établi de cette façon-là, puis on veut pas trop déranger l'ordre établi, t'sais. Non, puis t'sais, même en entrepreneuriat, j'ai des amis qui sont comme, t'sais, ils se font juger sur leur âge puis leur sexe, t'sais, alors que quand t'es en conversation par courriel, tout semble bien aller jusqu'à ce que t'aies le meeting face-to-face, t'sais. Puis là, c'est là que le défi embarque, t'sais, c'est quand les... c'est quand, dans le fond, tous les préjugés sur la personne rentrent en jeu. Ouais, c'est vrai. Mon rap, et ça, en disant l'entrepreneuriat est une chose magnifique qui vous permet de faire un gros « fuck you » à toutes ces organisations, hiérarchies, mentalités dépassées. Donc, mesdames qui osez avoir le courage de lancer vos business, je vous aime, je vous adore, tant que c'est des vrais business, puis pas des astilles affaires de perte de temps, qui fait que vous, ah non, en tout cas, comme je dis, je suis impliqué avec des affaires, fait que, à la limite, la seule chose que je vais vous dire, double down, pour vrai, comme, à Lady All-In. Puis vous allez voir, oui, ça se peut que ça entraîne un ménage dans votre vie, qui est difficile, mais si vous avez le courage réel de faire le saut dans l'entrepreneuriat, je pense que ce courage-là est plus gros que le courage qui est nécessaire de faire le ménage. Des fois, puis t'sais, ce concept-là s'applique, oui, aux femmes, parce que, justement, vous avez, vous tenez un bagage, une charge mentale sur vos épaules, qui, souvent, vous le traînez trop longtemps, avant de le verbaliser, mais il s'applique aussi pour les hommes. Des fois, c'est bon de faire un reset. Il n'est jamais trop tard pour faire un reset. Si vous subissez des croyances de d'autres personnes, puis ça a un impact sur la qualité de votre vie, c'est votre responsabilité de dire plus jamais. Fais-tu de sens, ça? Word. C'est la chose la plus wise que t'as jamais dit, Mathieu. Non, mais c'était le fun. Merci encore. Merci, Tatiana. C'était le fun. Première invitée ever. Et puis, t'es une rock star. On n'aurait pas pu demander mieux pour un ou une première invitée. Tatiana Saint-Louis aime ta marque pour ceux qui veulent en découvrir plus. Oui, oui, plug-toi, Tatiana. C'est quoi? Où est-ce qu'on peut découvrir plus sur Tatiana? Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. C'est ma plateforme que j'aime, même si les gens n'aiment pas ça nécessairement. Je fais des stories sur ma vie sur Instagram, si ça vous tente de juste être plus perso. Sinon, aime-ta-marque.com. J'ai une infolettre aussi bi-hebdomadaire et un podcast qui s'appelle l'ambition au féminin. Ouh, cool. Mesdames, Tatiana Saint-Louis, à suivre absolument. Merci, Tatiana. J'espère que tu vas revenir sur le podcast. Première part, mais plus long épisode de podcast qu'on a fait aussi à l'app. Oui, et là, je m'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux mesdames qui nous écoutent. Si vous avez aimé des choses, que vous n'avez pas aimé des choses par rapport au podcast, si vous avez des topics sur lesquels... Bien sûr que j'ai dit, là. Non, non, mais arrête, là. C'est pas vrai. Tatiana fait ça, mon champion, t'es correct. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment sur lesquels... Parce qu'on peut expander sur beaucoup de choses. On a essayé de couvrir... J'ai l'impression qu'on a essayé de couvrir beaucoup de choses sur un épisode, mais... On a mis une table. C'est ça, on ouvre la table à... Mais on ouvre, je veux dire, la porte à beaucoup d'autres choses, je pense, puis ça va être intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Toujours au plaisir de vous contacter, de vous écouter, puis continuez comme ça. All right, guys, passez une bonne semaine. Merci Tatiana, merci Matt, et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. Salut. Bye. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web, instigateuravecunS.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada